Et oui les amis, on se retrouve dans un décor un peu somptueux, forêt, la montagne et on est à Wydzaon. Et on va retrouver Cécile, Cécile Sisti, bonjour. Bonjour. Alors on est où ici, à Casa Dianadour ? Alors on est à Casa Dianadour, Casa Dianadour qui est une structure du parc régional et le but de cette structure c'est d'accueillir des groupes constitués et de leur faire découvrir le milieu forestier. Donc groupes constitués ça veut dire des enfants, des jeunes adultes, des gens qui sont en formation ? Tout à fait, ça veut dire des classes donc de la maternelle jusqu'aux jeunes retraités donc ce qui veut dire aussi des associations, des centres aérés, des colonies de vacances, voilà. Et donc vous les sensibilisez au monde forestier c'est ça ? Oui, Donc qui est le meilleur endroit que Wydzaon pour sensibiliser les gens au monde forestier ? Comme vous l'avez dit, c'est un endroit merveilleux, la forêt de Wydzaon qui fait 1633 hectares et qui est riche au niveau de la végétation et aussi de sa faune. Une faune particulière ici à Wydzaon ? Alors faune, je dirais plutôt endémique, voilà. Une faune endémique qu'on retrouve dans d'autres forêts de Corse, bien entendu. Mais voilà, nous avons quand même une population assez importante, par exemple de la salamandre de Corse. Ougatelumontanil. Ougatelumontanil, ecuel. Quel joli nom en Corse quand même. Quel joli nom par rapport à sa posture dès qu'elle rencontre à Nangers. Si on voulait traduire ça, ça voudrait dire le chiot de montagne. Tout à fait. C'est une salamandre en fait qui est noire et jaune. Qui est noire à taches jaunes. Voilà. Qu'on reconnaît souvent justement, on la distingue facilement. Bien sûr, parce que bon, c'est un amphibien qui vit dans les endroits humides et qui ne supporte pas le soleil. Donc endroit humide dans la forêt de Wydzaon, ben voilà, c'est son milieu, c'est son biotope. Alors ici, il y a d'autres activités aussi. Je vois qu'il y a un poulailler là. Alors expliquez-nous un peu comment vous faites de travailler, c'est des jeunes qui viennent travailler ici. Alors ce sont effectivement, ce sont les jeunes. Lorsqu'ils terminent donc leur déjeuner, il y a souvent des petits restes de table, donc des déchets alimentaires. Et pour ne pas mettre ça dans la poubelle, donc ils viennent nourrir les deux poules. Voilà deux poules qui sont, comme vous pouvez le constater, marrance-coucou et bleu de France. Oui. Et en même temps, ça leur permet aussi d'étudier la biologie de la poule et de l'œuf. Et qui est arrivé en premier, on ne sait toujours pas. Exactement. Et justement, comment vous les percevez les jeunes qui viennent ici ? Ils sont sensibles à ça ? Ils ont une curiosité par rapport au monde forestier ? Alors, tout à fait. Tout à fait. Alors, par rapport aux poules, déjà, on reçoit beaucoup de citadins. Et voir comment est faite une poule, d'où vient l'œuf. Je pense que souvent, on a des enfants qui sont assez étonnés. C'est quand même... C'est quand même... Alors que la Corse, c'est quand même, a priori, une région rurale. Mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une espèce de rupture avec, pas nos racines, mais en tout cas, notre histoire, notre ancrage dans le rural. De plus en plus, on a affaire à des citadins. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place le petit jardin que vous avez là, avec des plantes aromatiques et aussi des légumes qui ont fait partie de la vie quotidienne des Corses. Par exemple, là, avec un groupe de jeunes, on avait planté une... Ils avaient mis une baguette, donc, de raisin fraise. Voilà. Et, bon, ils étaient contents de revenir à l'année suivante et voir que leur baguette avait effectivement prise et elle nous a donné quelques petites grappes de raisin. Ensuite, nous avons des plantes aromatiques. C'est ça. C'est une menthe, voilà. Et quand ils l'utilisent dans certains plats, quand on l'utilise, eh bien, ils sont contents de goûter ce qu'ils ont bichonné pendant tout l'été, ce qu'ils ont, voilà, désherbé, arrosé. Ça, ça se fait. C'est une activité que vous faites l'été avec, donc, des gens qui viennent... C'est un genre de colonie de vacances, en fait. Voilà, tout à fait. Parce que vous avez ici une structure d'hébergement. Vous ne recevez pas les gens que pour la journée. Non, d'accueil et d'hébergement. Effectivement, nous avons une capacité de 34 places. D'accord. Donc, vous pouvez recevoir... Et souvent, ce sont des séjours d'une semaine, voire dix jours. Ça dépend d'où viennent les jeunes. Ça doit faire une sacrée coupure, quand même, pour les jeunes, de rester une semaine ici. Tout à fait, tout à fait. C'est une vraie aventure. Alors, pour eux, c'est une aventure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le jardin. Après, il y a tout le milieu, le côté forêt. Mais qu'est-ce que l'on propose ? Alors, nous proposons l'étude de l'eau, l'étude de l'arbre, tous ces animaux qui sont associés, justement, à ce milieu forestier, qui est quand même à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Alors, on est aujourd'hui ici pour une raison un peu particulière, parce que vous accueillez un groupe de jeunes scolaires encadrés par les jeunes agriculteurs. Voilà, exactement. Et là, donc, nous avons reçu ce matin deux écoles. L'école de Vivario et l'école de Tavère. Et donc, mes collègues vont vous parler un peu mieux que moi de cette activité que nous avons mise ensemble en place. Bon, on y va. On passe par les cuisines, alors. On peut y aller. Hop, je passe devant. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Je suis pas posée, parce que j'ai mes trompes sur mon poids. C'est que la planche qui est ici ? Non, elle est pas de la planche. Je suis pas là. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon ? Qu'est-ce qui se prépare ? Il se prépare, il n'y a pas la semaine du goût, donc, régionale cette année. Donc, une fois par an, nous faisons la semaine du goût avec le parc régional de Corse, voilà. Donc, là, aujourd'hui, je suis un peu en cuisine, parce que, malheureusement, notre amie a eu un petit souci en cuisine. Donc, du coup, au lieu de faire les ateliers pour la chambre d'agriculture, la chambre d'agriculture passe aux cuisines, en fait. Donc, on va les voir un peu en salle, parce qu'il y a les ateliers qui sont en salle, en fait. Les ateliers sont en salle. Ils nous ont apporté déjà tout ce qui est, voyez, gâteau, la farine de châtaigne, tout ce qui est confit d'oignon au miel. Voilà. Les crumbles qui sont déjà prêts pour... Crumbles de... Pommes. Les fruits de saison. Hum, ça sent bon, en tout cas. Fruits de saison, oignons, légumes de saison, voilà. Tout est cuisiné aujourd'hui maison, par les enfants. Donc, on va rentrer. Alors, là, évidemment, ça va être un petit peu plus bruyant. Et on découvre l'atelier où il y a les classes. C'est des classes de... C'est quelles classes ? Alors, ce sont des écoles primaires. Nous avons une école, donc, de Vivario et une école de Tavera. Ok, on va retrouver Émilie. On va retrouver Émilie, voilà, qui va nous expliquer le déroulement, donc, de cette journée. Émilie. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe, là, aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en pleine semaine du goût, effectivement, on va cuisiner tous les produits locaux de nos agriculteurs, en fait. Donc, toi, tu dépends des jeunes agriculteurs. Moi, tu as un caille installation de Haute-Corse. D'accord. Et donc, là, on est dans une opération qui s'appelle Agrigousse, tout ça ? Tout à fait. Donc, en pleine semaine du goût, on a fait les classes Agrigousse. Donc, là, c'est la journée régionale. Donc, on a recoupé la Haute-Corse et la Corse du Sud, ici, à Vite-Savonne, au centre de la Corse, pour pouvoir faire, en fait, des ateliers où les enfants puissent manipuler, goûter, voir les produits. Et après, cet après-midi, on fera un rallye nature avec la participation de toutes les filières. Donc, l'idée, c'est que les enfants soient sensibilisés aux produits locaux, produits des jeunes, de la production locale, d'accord ? Alors, c'est un produit sain, issu de notre agriculture. On joue sur le savoir-faire, sur le territoire et sur les produits naturels. Et donc, là, vous avez fait différents ateliers et c'est eux qui font la cuisine, en gros ? Exactement. Nous, on est juste là pour les chapeauter, pour regarder qu'ils ne se coupent pas, avec les couteaux, les ustensiles, pour apprendre les produits, pour goûter. On est là pour simplement regarder s'ils savent faire une cuisine. Donc, ils vont nous confectionner le repas de midi. Ce qu'on va manger, donc, tout à l'heure. Tout à fait. Et on a peur de rien. Et vous non plus, vous êtes invité. Oui, donc, si le reportage passe, c'est qu'on a survécu. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme atelier ? Expliquez-nous. Alors, là, on est sur l'atelier Crumble aux pommes. On a remplacé le sucre par du miel. Donc, là, on va confectionner la composition. Donc, ils ont coupé les pommes, qui sont issus de l'agriculture de Lusha-Ninjermarque. Ça vous plaît de faire de la cuisine ? Oui, c'est très amusant. C'est très grand. Ça occupe. Vous venez d'où ? Tavir. Tavir. Ah, d'accord. Donc, près d'Ajaccio. Oui. Moi aussi, je viens de Tavir et d'Ouchane. Et tu fais quoi ? C'est toi qui as fait les pommes ? Non, nous, on a déjà fait le stand des canistrées et le fondant au chocolat. Fondant au chocolat ? On va manger du fondant au chocolat à midi ? Nous. Comment, nous aussi, on en mange ? Non. En fait, c'est du moelleux à la châtaigne. Ah, c'est moelleux à la châtaigne. C'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Ça vous plaît ? Ça vous plaît ? Oui, ça nous plaît beaucoup. La cuisine, c'est bien ? Oui. C'est bien de la faire ou c'est bien de la manger ? C'est bien de la manger. Le meilleur, c'est de la manger. Oui, comme toujours. OK. Bon, on va continuer. Alors, là, les crumbles aux pommes, donc ? Les crumbles aux pommes, des pommes de Luciani Jamar qui est sur la Autocorce. Ensuite, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Ah. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, là, on est en train de faire des canisterées. D'accord. C'est bon. C'est quoi la recette ? Comment on fait ? Ben, alors, il faut 500 g de farine de blé, 150 g de miel marquis, un sachet de levure, 100 g de gazonade, une pincée de sel, 3 oeufs, 125 g de beurre fondu, un sachet de levure fin de nez. Et après, pour les ustensiles, il nous faut un saladier, un rouleau pâtissier, une planche à découper et un couteau. Ben, continuez. Ben, on va commencer avec 500 g de farine de blé, du coup, on va dans le... On te laisse faire, qu'on ne va pas te perturber. Allez, à tout à l'heure. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme atelier, alors ? Alors, ici, ben, tiens, voilà, ici, il y a un atelier, Florence. Comment ça va, Florence ? Ça va, très bien. Donc, tu fais quoi comme atelier, toi ? Alors, moi, je suis sur le moelleux à la farine de châtaigne au cœur de Noucho, là. Ça, ça a l'air très, très bon, hein. Alors, qu'est-ce qui c'est qui fait ? C'est toi qui fait la cuisine ? Euh, non. Tu fais pas la cuisine ? Euh, oui, oui, je fais l'atelier, mais non. Non, sinon, c'est... C'est juste aujourd'hui ? Oui, oui, c'est juste. À la maison, tu fais pas la cuisine ? Euh, oui, un petit peu, des fois. Ah bon, d'accord. Tu fais quoi de bon ? Euh, ben, ma mère fait souvent des cookies et les vents, donc, des fois, je l'aide et tout. Des fois, on fait des cakes, des gâteaux et tout. C'est bien, ça. Tu es très à l'aise, aujourd'hui, pour faire le moelleux à la châtaigne. Oui. Ça te plaît ? Tu préfères faire la cuisine ou la manger ? Euh, la manger. Comme moi. Bon, ben, on continue, alors. Alors, là, on a fait les pommes. Et là-bas... Alors, ici, ça sent le burger, ici, j'ai l'impression, non ? C'est ça, tout à fait. On voit qu'il y a des beaux, des jolis pains. Alors, donc, là, en fait, on fait avec un petit atelier de découpe. Donc, là, on est en train de travailler, donc, de la tom-corse, pour qu'ils puissent déjà la manger. Vous l'avez déjà mangée ou pas ? Elle est bonne ? Ça vous plaît ? Ça vous plaît ? Voilà. C'est le but. C'est bien un burger à midi, non ? On va se régaler. Franchement, on va bien se régaler. Ça va être délicieux. Surtout, c'est toi qui le fais, hein ? Voilà, maintenant, il faut qu'il se concentre sur la découpe. Oui, oui, on va essayer de se concentrer. On va éviter de manger un doigt, voilà. Et alors, là, on a encore un atelier. Alors, ici, oh là là, ça sent le cake aux olives, là, et au prisout. Eh oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Le cake aux olives et au prisout, c'est vous qui allez faire ça, les enfants ? Oui. C'est super, ça. On va manger ça en dessert ou en entrée ? Dessert. Bon dessert au prisout. Entrée. Bon entrée, oui. Eh oui, tu n'as pas envie de manger du prisout au dessert, le même. Moi, j'en mangerai tout le temps, mais bon. Donc, alors, tous les produits aussi qui sont utilisés, ce sont des produits locaux, on est d'accord ? Ah oui, 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 ce sont des produits locaux, le prisout, enfin, c'est un prisout ou AOP. C'est celui de Kotsal ? Non, c'est pas... Vous vous en souvenez ? Non, c'est celui de Rosa, tiens. Ah oui, très bon, d'accord. Et les olives ? Les olives, elles viennent, mais elles sont encore, ça. Je n'ai pas vu. France-André, Agne, voilà. Elles viennent de Folies. Très bien. Bon, ben, on vous laisse continuer, alors. A tout à l'heure pour le repas, après, on fera des notes, comme... Mais voilà, on a fait le tour des cuisines, maintenant, on va passer tranquillement, on va goûter tous ces produits qui ont l'air très très bons. Et on laisse les enfants travailler. A tout de suite. N'oubliez pas que c'est vous qui avez préparé le repas. Oui ! Et ça, c'est génial ! Oui ! C'est bon, ce que vous avez fait ? Oui ! Donc, maintenant, écoutez bien, nous vous proposons un parcours qui va se faire en forêt. Votre institutrice a un plan que vous allez regarder, tous ensemble, le départ. Ça va être une grande boucle sur ce parcours qui est balisé avec un ruban blanc et rouge. Vous allez continuer à avancer. Et trouvez sur votre chemin des boîtes aux lettres. à l'intérieur de ces boîtes, des thèmes qui ont été abordés ce matin. Le miel, qu'est-ce qu'il y avait ? La châtaigne, etc. Et c'est parti ! Ça y est, ils sont partis ! C'est combien de pourcentage de pertes ? Pas de pertes ! Attendez-vous les uns les autres ! Pas de pertes ! Pas de pertes, on rassure les parents, pas de pertes. Mais combien de temps ça va prendre ? Non, mais en principe, c'est beaucoup plus long. Mais là, après, s'ils se trouvent à la boîte numéro 6, ils vont faire demi-tour puisqu'ils ont deux cas à prendre pour rentrer chez eux. Donc, normalement, ça dure une heure, une heure et demie ? Alors, c'est une évaluation que l'on fait en fin de séjour. Voilà, avec nos questions, nous, on évalue la semaine. Il y a des questions sur le garde forestier, sur la biodiversité, l'historique de vie de Savonne, etc. Et nous avons 11 boîtes situées dans la forêt. Voilà, nous, ça peut être beaucoup plus long. D'accord, et ceux qui ne répondent pas juste, donc, restent dans la forêt. La forêt, si on se fait après ! Pour apprendre ! Bon, à tout à l'heure, merci. Allez, Florence, on y va ? On avance un peu. On avance. C'est important pour les jeunes agriculteurs de participer à ce genre de choses. On avait déjà, on s'était rencontrés pour la journée à Côte-Sanne avec la charcuterie et le miel. Là, c'est un programme tout au long de l'année, en fait. Alors, c'est un programme tout au long de l'année, comme on l'avait vu à Côte-Sanne. En fait, tous les mois, en fonction des périodes de production, on va mettre à l'honneur une filière. Alors, cette opération, cette journée dans l'opération, elle est un peu différente des autres journées, parce qu'on tombe en pleine semaine du goût. Donc, c'est un événement national qui se fait sur tout le territoire. Et donc, du coup, on a adapté à la semaine du goût. Donc là, on a vu à peu près toutes les filières. Il y avait tous nos partenaires filières agricoles qui étaient présents. On a cuisiné ce matin. On a pu voir les ateliers avec des produits locaux et de saison. Donc, on a fait un menu, quelques olives en entrée, hamburger Noustra, crumble aux pommes. Ça, c'était très bon. On a mangé, on en a profité, on a mangé à midi. Voilà, voilà. Et là, donc, cet après-midi, pour digérer, on fait un peu de sport. On a un parcours nature au cœur de la forêt d'Itsavonne, qui est ponctué de boîtes dans lesquelles on va évaluer les connaissances des enfants sur l'agriculture corse. C'est super. Donc, on est là, octobre, sur cette journée. La prochaine journée, ça sera, je pense, en novembre. Ça sera là, c'est la Clémentine qui sera à l'honneur. En novembre, oui. Alors, en Haute-Corse, il va y avoir la Clémentine. Et en Corse du Sud, il y aura l'olive. Voilà. Très bien. Bon, ben, on fait cette petite balade, alors. Ah, ben, oui. Vous avez trouvé ça dans la boîte ? Oui. Et qu'est-ce que c'est ? C'est... En fait, il faut raconter une histoire qui a un rapport avec l'animal qu'il y a sur le dessin. C'est quoi, l'animal ? C'est une truite, je crois. D'accord. Oui, c'est une truite. C'est une truite. C'est une truite. C'est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'a dit, la truite ? Ben... Qu'est-ce qu'il lui arrive, là ? Je crois que... J'ai une rivière et... Et... Elle est excitée. Ben, ben, tu ouvres risquettes, toi. Ben, ben. C'est une truite de autocorce, là. Elle est excitée. Et... Et elle est douce. Donc, chacun doit répondre, doit mettre... Quand on n'a pas ses temps, on va le faire à l'école. Ben, oui. Ah, d'accord. Chacun a un animal différent. Ah oui, vous avez... La belette et le renard. Moi aussi, je la... La belette et le renard. C'est une chanson, ça. Je la connais pas. La belette. J'entends le renard et la belette. J'entends le renard et la belette. Moi aussi, j'ai la belette et le renard. Ben, moi, non. J'ai un oiseau et une souris, je crois. Une souris parce que les souris... Oula ! Je crois que la souris, elle veut se croquer les oeufs de... Non ? Je crois pas. Peut-être qu'elle dit, moi, je me croquerai tes oeufs. Et tu me les passes. Et là, vous repartez sur la deuxième boîte. Oui. C'est parti. C'est la boîte neuve. On repart. On repart. Stop. Sortez. Comment s'appelle le porc de race corse ? Le porc large white, le porc du roc ou le porc nostral ? Le porc nostral. C'est bien. De quoi se nourrit les porcs ? De gland et de châtaigne. De gland et de châtaigne. D'olive et de noisette ou d'amande et de noix ? De gland et de châtaigne. Quels sont les seuls ingrédients ajoutés à la viande de porc pour faire de la charcuterie corse AOP ? Sucre et piment, sel et poivre, conservateur et colorant. Sel et poivre ! C'est bien. Pourquoi certaines charcuteries ont un goût fumé ? Parce qu'elles sont aromatisées avec un ingrédient spécial, avec un goût de fumé. Oui, j'essaie. Parce qu'elles sont cuites au feu de bois, parce qu'elles sont séchées à côté d'un feu de bois. Parce qu'elles sont séchées à côté d'un feu de bois. C'est bien, c'est en faute. Et bien voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz